Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous attaquons une mini-série sur les tables de date sur Excel, donc sur Power Pivot, sur Power Query et enfin sur Power BI. Alors tout d'abord, à quoi ça sert une table de date ? Une table de date, c'est un peu comme d'abord ce qu'on entend par table de date, c'est un tableau avec des dates dedans, et bien sûr à côté, on a une hiérarchie de date, c'est-à-dire que ça va détailler de la première à la dernière date, le mois que c'est, le trimestre que c'est, etc. Et bien sûr, il y a trois niveaux, tout d'abord sur Power Pivot, on peut l'ajouter automatiquement, ensuite sur Power Query, il va falloir le coder, et sur Power BI, il va falloir le coder en DAX. Donc ici, on va juste le créer par Power Pivot. Maintenant, je réponds à la question que j'avais posée initialement, à quoi ça sert ? Alors, on va répondre à cette question au travers d'un exemple. On a deux tableaux. Ici, ça va être les factures qu'on a envoyées à nos clients, et ici, c'est les factures qu'on a reçues depuis nos fournisseurs. Et on voudrait comparer les deux. En général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier les deux tables. Mais comment relier les deux tables ? Et bien, est-ce qu'on peut juste coller les tableaux l'un à côté de l'autre et en faire un tableau croisé dynamique ? C'est en général une mauvaise idée parce que ça mélange un peu tout. Et du coup, ce qu'on va faire plutôt, c'est créer un lien entre ces deux tableaux. Maintenant, quel est le lien le plus pertinent dans notre cas, et dans beaucoup de cas d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait un focus sur l'étape de date ? Et bien, ça va être au niveau de la date parce que ça a du sens de comparer les factures par mois, de dire, ok, ce mois-ci, j'ai dépensé X euros et j'en ai gagné Y et je veux voir ça dans le même tableau croisé dynamique plutôt que de créer des tableaux croisés dynamiques séparés depuis lesquels on ne peut pas trop créer de graphiques dans lesquels on pourrait combiner les deux infos en même temps. Et donc là, l'intérêt, c'est de dire, ok, quelle est la colonne point commun, en fait, pour revenir à ce sujet ? Le point commun, eh bien, en fait, ça va être les dates. Ce n'est pas le numéro des factures parce que ce ne seront jamais les mêmes par définition. Ce n'est pas forcément les commerciaux parce que les commerciaux, ils sont juste là pour vendre. Et ce n'est pas non plus les produits parce qu'on se sert des marchandises pour créer nos produits. Donc, le point commun, ça va être la date. Maintenant que c'est dit, attaquons le sujet. Donc là, je suis dans l'onglet Power Pivot qui est activable depuis les compléments. Et je vais ajouter mes deux tableaux au modèle de données. Donc, je vais ajouter celui-là. Donc, ça va m'ouvrir directement Power Pivot avec les données qu'il y avait sur mon Excel. Je vais refermer directement mon Power Pivot et faire la même chose avec le deuxième tableau. Donc, si on regarde dans Accueil de Power Pivot, on peut aller en vue de diagramme. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il voit que il y a le tableau 7 ici, il y a le tableau 9 ici, et puis ils ne sont pas reliés. Donc, testons d'envoyer directement un tableau croisé dynamique à partir de là. Donc, feuille de calcul existante. Et ici, je vais aller le chercher dans TCD, par exemple, vu que j'ai préparé la feuille TCD. Et je vais faire OK. Et donc là, pour rappel, c'était tableau 7 et tableau 9. Si j'essaye de faire un découpage par date et que je mette, par exemple, le montant acheté, donc là, je vais agrandir les deux pour que ça soit encore plus flagrant. Jusqu'ici, 2023-2024, eh bien, les données semblent cohérentes. Sauf que maintenant, je veux mettre aussi le montant acheté pour les fournisseurs. Donc, je vais aller dans Tableau 9 et je vais faire glisser le montant acheté. Et là, catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune relation entre les deux tables, même si on les a ajoutées toutes les deux dans le modèle de données. Et donc, on se retrouve avec d'un côté les bons chiffres et de l'autre, le total général marqué partout. Ce qui n'est pas très bon quand on veut faire des graphiques ou quand on veut un indicateur un peu plus précis. Et donc, ce tableau-là, il ne marche pas trop. Je vais le supprimer pour l'instant et faire un deuxième test en reliant les deux tableaux sans passer par une table de dimension. Donc, revenons dans Power Pivot. On va aller dans Gérer. Et puis, je vais dire, OK, je vais relier date à date et on va voir ce qui se passe. Eh bien, ça ne marche pas non plus parce qu'on ne peut pas avoir une table de dimension avec plusieurs fois les mêmes données. et si on a plusieurs factures le même jour, eh bien, ça va être un problème au niveau des graduations. Donc, ça nous oblige à créer une table en plus pour pouvoir relier ces deux tableaux. C'est ce qu'on appelle une table de dimension. Donc, on va aller dans Conception pour Power Pivot. C'est la version simple. Et Portbiet ne propose pas, il ne me semble pas, la table de date. et on va faire Nouveau. Et donc là, Portbiet va nous créer de lui-même un calendrier. Donc, on va regarder à quoi ça ressemble. Je vais enlever la vue de diagramme pour repasser en vue de données. Et je vois dans le calendrier, il y a toutes mes dates. Donc, il est marqué le 1er janvier 2023. Donc, vu qu'il analyse les données qu'il y a dans mes tableaux d'origine, il va me dire que ça a commencé le 1er janvier 2023 et ça s'est terminé en 2024. Il a même pris toute l'année 2024 avec. Et donc là, si je reviens en vue de diagramme, je peux enfin dire OK, j'ai les dates d'un côté et de l'autre, je vais les relier. Donc, de date à date ici et de date à date ici aussi. Donc, c'est un tableau intermédiaire. On a besoin d'un intermédiaire dans ce cas-là. On voit aussi qu'il y a marqué 1 d'un côté et étoile de l'autre. Ça veut dire qu'il a fait le lien entre les différentes dates qu'il y a ici qui peuvent être des doublons, des triplons, des quadruplons, etc. Et il a compris qu'en face, il n'y avait qu'une seule date. Même chose de ce côté-là. Très bien. Maintenant, refaisons la même manipulation en ajoutant notre tableau croisé dynamique. Donc, feuille de calcul existante. Je vais sélectionner juste B4 et je vais faire OK. et donc là, on réussit à créer un tableau croisé dynamique fonctionnel à partir de nos deux tableaux en même temps. Alors, on va tester ça. On va aller dans plus de champs et puis on va mettre date, par exemple, dans lignée. Donc là, il peut mettre les dates ou bien on peut choisir plutôt de mettre date colonne pour avoir quelque chose de déjà prégroupé, pré-découpé, etc. Donc, je vais juste développer au niveau des mois pour qu'on ait la visibilité maximale et directement après, je vais aller chercher les données comme tout à l'heure avec le tableau 7 et le tableau 9. Donc là, je fais glisser le montant acheté dans Valeurs à partir du tableau 7. Donc là, j'ai mis les dates de ma table de date et j'ai mis les valeurs de mon tableau 7 et avec le tableau 7, en tout cas, ça a l'air de bien marcher. On va faire la même chose avec le tableau 9, montant acheté aussi et là, on n'a plus 327 940 partout comme tout à l'heure parce que là, le lien est fait. Ce qui n'aurait pas été possible sans cette table de date. Mais, allons-y sans utiliser la hiérarchie de date et mettons qu'on veut utiliser une des colonnes de date de nos tableaux d'origine. Eh bien, on retombe dans le même piège. Ça ne marche pas et donc, en fait, on est obligé d'utiliser la table de date. Alors, je vais remettre mes bonnes dates. Date colonne. Et là, on est bien mieux. Voilà donc pour ce niveau 1 des tables de date. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler du niveau 2 des tables de date pour les fans de Power Query. Eh bien, on va en créer une de ce côté-là aussi. D'ici là, portez-vous bien. parce que on se suive. Merci. – Sous-titrage Société Radio n' mise en place. On est sous-titrage Société Radio n'켜�ine. Merci.